C'est le ciel, c'est l'étoile, le cosmos innuable, ceux qui nous dévoilent, pouvoir à un star, dans une langue inconnue, tu libères, j'ai cru qu'on voit que tout reste à faire, un horizon, plusieurs soleils, de quoi se faire du bien, ta raison, mais que l'on se merveille, l'histoire perd, salut à tous, c'est Guillaume des Guitares ESP, je suis ici en compagnie de Yann, comment ça va Yann ? Très bien. On est là pour une occasion bien particulière, pour venir te remettre une nouvelle guitare, qui est arrivée des Etats-Unis il y a juste une semaine, donc si tu veux, on ne va pas laisser passer plus de temps. Je souligne que je ne l'ai pas ouverte encore. Ouah, putain. Ouah, c'est ouf. Première impression ? Ouais, elle est folle. Même si Gary Hall, tu en as une qui ressemble, il n'y en a jamais, c'est jamais deux fois la même. J'ai pu voir du coup toute l'élaboration de la guitare, c'est magnifique. On est sur un corps plein, en acajou. On a un chevalet fixe, avec des mécaniques sperzel bloquantes, pour permettre de garder un très bon accordage tout au long des concerts. On va avoir une touche en ébène, pour une résonance et un sustain encore accrus. Pour donner le son massisteria, du très très gros son, on va avoir le EMG 81X et 85X, un volume pour le micro manche, un volume pour le micro chevalet, et un potentiomètre de tonalité. Et forcément, le switch trois positions, pour permettre de passer en position haute sur le micro manche, position du milieu sur les deux micros, et position basse sur le micro chevalet. Et derrière, si on la retourne, on a une petite trappe assez astucieuse pour changer directement la pile. Et là, c'est reparti pour un tour. Franchement, allez, j'en vais. Massisteria va enregistrer un live. Pour le Metal Européenne Alliance, en partenariat avec le Motocultor, avec 14 autres festivals en Europe. Ça va être sur des plateformes, en stream. Et à sortir début août, si j'ai bien compris. C'est ça. Là, vous allez proposer du contenu exclusif, donc ça va être encore une nouveauté. On a vu en début de semaine aussi, il y a une grosse annonce qui a été faite pour le Storm Virena, à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. C'est le 11 et 12 décembre. C'est impressionnant. Je trouve que l'initiative de faire ce truc est vachement bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'événements. Puis avec la difficulté des frontières qui sont fermées, etc., etc., donc là, il y a un panel de groupes, essentiellement européens. Il y a nous, Rise of the Understar, la Kunacoil, Frank Carter, Landmarks. Je trouve que je regarde les hommes tombés, mortels. Je trouve qu'il y a un panel. Je pense que les gens vont être contents. On se fait un check non-Covid. Merci à vous, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada